La parole est à madame Christiane Thauvira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Georges Fenech, nous avons observé ces derniers jours que c'était un exercice prisé dans vos rangs que de mettre les personnes en cause. Je ne suis pas certaine que votre sollicitude soit de nature à servir ni le procureur général de la Cour d'appel de Paris, ni les procureurs généraux qui, eux, savent quelle estime je leur porte. Je vous rappelle que lors des débats sur la loi interdisant au gouvernement de donner des instructions individuelles dans les affaires pénales, loi que vous avez refusé de voter, vous m'avez accusé, vous avez prétendu que j'allais faire des procureurs généraux, des barons et des chefs de fiefs. Deux-mêmes, vous avez refusé de voter la réforme constitutionnelle sur l'indépendance de la magistrature. Et vous m'avez accusé là aussi de démanteler la justice en donnant trop de pouvoir aux procureurs généraux. Et vous avez ajouté que le problème avec les magistrats, c'est qu'ils sont trop politisés et trop syndiqués. Concernant le procureur général de la Cour d'appel de Paris, je note qu'il a été invité à cet entretien, qui est tout à fait classique, avec la direction de mon cabinet, par un appel le jeudi 23 janvier. Et si vous en voulez la preuve, on demandera une fadette. Il a été reçu le lundi suivant, c'est-à-dire quatre jours après, incluant un week-end. Et il a attendu plus de huit jours, le mardi suivant, 4 février, pour m'adresser un courrier faisant part de son interprétation du contenu de l'entretien. Et un courrier qui me parvient après que j'en ai déjà pris connaissance dans la presse en ligne et dans la presse écrite. S'il y a une question sur les méthodes, c'est certainement pas sur les miennes. Mais c'est vrai que vous êtes désespérés, au bout de 20 mois, de respect de la magistrature, du personnel judiciaire, de respect et de considération des personnes et des...